Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir les bras, son ombre est celle d'une croix, et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce, il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir me regarde passer répétant après moi les mots que j'ai tressés, et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de chagrin pour payer un frisson, ce qu'il faut de sanglot pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux, il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur, il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri, il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri, et pas plus que de toi l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs, il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous deux. J'ai descendu les escaliers comme je les avais toujours descendus. Après avoir embrassé ma mère, si elle se trouvait encore à l'étage, à ce moment-là, tout ce matin, cet après-midi, je ne sais pas encore. Ils avaient fait la petite cour, ça a eu un peu passage entre le quénépier en fleurs, ou pas. Et en lisant le quénépier, je pense à une petite anecdote très drôle. Ma mère a distribué plein de feuilles de quénép, du quénépier, à plein de gens qui lui ont demandé parce que c'était bon pour que les fièvres, etc. Et c'est le quénépier mâle seul qui a saverti. Et un beau matin, en sortant de la maison, nous avons vu le quénépier plein de petites grappes qui commençaient à pousser, donc on s'est rendu compte que ce n'était pas un quénépier mâle, mais femelle qui allait donner des petites quénèpes, et les gens ont guéri quand même. Ce qui veut dire que tout est suggestif, c'est dans la tête que ça se passe, mais pas en réalité. Bon, je ferme la parenthèse et je continue avec moi. J'ai poussé la porte de notre gentille barrière, sans autre idée dans la tête que de faire comme d'habitude. J'ai longé mon cher chemin des dalles en prenant le trottoir de droite, sachant que j'allais bientôt tourner à droite et prendre le trottoir de gauche cette fois et franchir la porte de l'institut. C'est tout au début de l'avenue du 3, avenue Charles Simner à Port-au-Prince. Sachant pas ce qui m'attend, bien sûr. En réalité, ce qui m'y attend, je le saurai bientôt. C'est toute ma vie, notre vie, qui m'y attend, qui nous y attend. Je te crois, et pourtant, je n'aurais jamais cru, autant d'anniversaires en si peu de saison. Depuis déjà longtemps, je ne les compte plus, de la même manière, de la même façon. Avec le temps qui court, oui, que je sais que tu l'aimes. Je compte tout par vous, par nuit, par semaine. Je ne t'embrasse plus, je ne prends plus le temps. Ne te dire je t'aime encore mieux qu'avant. Le grand cours de la dramatique allait s'ouvrir. Et il fallait rencontrer les professeurs. Donc, Lucien a voulu passer une scène du cible de Corneille, mais il n'avait pas de réplique. Et moi, j'avais terriblement envie de lui donner la réplique. J'étais dans la salle, mais je n'osais pas lui demander. Toujours la timidité. Mais je l'ai regardé de telle manière qu'il s'est rendu compte que j'en avais envie. Alors, il m'a fait signe. Je suis monté sur la scène. Le naissant, ça réplique. Et puis, voilà. Pendant toute notre vie, on a eu la réplique l'une avec l'autre. Ça continue. Mais tu n'as rien perdu Dans l'âge et dans le temps Au fin fond de moi-même Je reste ton amant Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Amis des poètes et de la voix des poètes. Bonsoir. Amis des poètes et de la voix des poètes. Bonsoir. Aujourd'hui, et puis tu es en dedans. Tu es en train dans la présentation. Il y a eu en tout, je crois, entre 580 et 584 éditions de la voix des poètes. 12 années de présence à la télévision dont il ne reste de rien. Souvent, ils m'envoyaient faire des interviews depuis l'aéroport. Et ça, c'était avec un lème arrière. Pour le 10e anniversaire de la voix des poètes, j'avais commencé l'émission en citant les verres d'un poème de Paul Éluard, les poètes que j'ai connus, vivants ou morts, faibles ou forts, etc. Et j'avais enchaîné avec des verres de ma façon, mais sur le même temps, enfin, autant que possible, les poètes que j'ai reçus, que nous avions reçus, Jacqueline et moi, les poètes que j'ai reçus, qu'ils soient d'ici, qu'ils soient d'ailleurs, hommes et femmes, fruits ou fleurs, rouges ou noirs, jaunes ou blancs, qu'ils boivent, qu'ils mangent, qu'ils jeûnent, qu'ils soient vieux ou qu'ils soient jeunes, etc. C'était notre manière de voir les choses, notre profession de foi à nous. Qui c'est ça ? Et voici quelqu'un que, je crois que Jacqueline la connaît, hein, que... C'est italien ? Ah, donne ! Et ? Que je regarde, je ne vois pas. C'est mort. Oh, c'est une belle photo, Jacqueline. Oui, oui. Une belle photo avec un sourire. C'est plus jeune, c'est loin, c'est tout ça, c'est vieux. Et ça, c'est moi, tout petit. Ici ? Ici, c'est en France, c'est un pièce où je jouais, il s'appelle comment encore ? Un champ public devant deux chaises électriques. Deux chaises électriques. Mise en scène par Armand Gatti, au TNP. Mercien était un garçon posé, tranquille, réfléchi. Et il ne parlait pas beaucoup, il était dans son petit coin. Et ce sont les filles qui l'entouraient, finalement. Les jeunes filles, ils faisaient beaucoup la cour. C'est autour de lui, comme ça, papillotant. Oh, monsieur de moi, non, non. Et moi, j'ai regardé faire en souriant. Et je me disais, moi-même, c'est toi qui l'aura. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais décidé que c'était moi qui l'aura. Tu vois, la patience, ça paye. Non, mais voilà, ça s'est fait comme ça, tout doucement. On s'est rendu compte qu'on avait des goûts communs, qu'on partageait le goût des mêmes auteurs, qu'on aimait beaucoup dire les poèmes, qu'on aimait les mêmes pièces. Et puis, voilà, ça s'est enclenché tout doucement. Puis, à un moment donné, on ne se quittait plus. À mes yeux demi-clos, entre mes cils de cils, je serre comme innocents, noir polèges. Un oiseau, un oiseau qui n'a rien que la chaleur du jour, et la paresse de l'amour, patiemment, je sonne, quand j'ai acheté. Une oiseau que je demande. Elle s'appelle Pète, le poème. Je prends un petit, maintenant. Maintenant, j'ai fini. Marabout de mon cœur, au sein de mandarines, tu n'es plus savoureuse que crabe en aubergine. Tu es mon afiba, dedans mon calalou, le doumbré, de mon poids, mon thé de zéro, batou. Tu as le bœuf salé dans mon cœur et la couane, la cassan au sirop qui coule en ma gardane. Tu es un plat humain, tu es un plat humain, d'ion, d'ion, avec du riz, des vacras croustillants et des tasards bien fris. Ma fringale d'amour te suit, que tu ailles. Ta fesse est un boumba chargé de véturé. Tu es le bœuf salé dans mon cœur et la couane, la cassan au sirop qui coule en ma gardane. Tu es le bœuf salé dans mon cœur et la couane, la cassan au sirop qui coule en ma gardane. Société Nationale d'Art Dramatique. Lucien faisait partie de ceux qui avaient fondé la fenêtre. Et c'était vraiment une sorte de ruche où tous les gens qui aimaient le théâtre venaient. On se retrouvait, on se rencontrait. Et on a commencé comme ça tout naturellement à monter des pièces. J'ai joué avec Lucien, et d'ailleurs sous sa direction. Nauti Gondanoui, j'ai joué le rôle de la nourrice. Après il y a eu Négo Spirituel de Yves Jamniac. Aussi encore une autre rôle de nourrice. Évidemment j'avais un physique pour ça. On a eu une première revue qui s'appelait Entraque, qui relatait les activités théâtrales de la finale. Mais après, on a eu Combite, qui parlait non seulement de nos activités théâtrales, mais avait un pied sur la politique. Ça, c'était au début du valier. Ça commençait à chauffer. Et à la SNAD aussi, ça chauffait un peu. Et René, de près, s'est arrivé. Il a donné sa première conférence à la SNAD. Je l'entends encore, j'entends sa voix dire, « Je m'indigne de cette méthode gestapiste qu'emploie le gouvernement contre les artistes. » On avait donné un spectacle, deux jours avant, au Théâtre de Verdure du Bicentenaire. On l'avait composé, ce spectacle, avec plein de poèmes, en français, en créole, imbriqués l'un dans l'autre, tu vois. Mais c'était que des poèmes, mais ça racontait une histoire très importante. L'histoire du malheur de ce peuple, tu vois. Alors, bien sûr, il y avait, paraît-il, dans la salle, des tontons Makout avec des fusils qui nous attendaient au tournant. Mais ils n'ont pas osé tirer parce qu'un de nos camarades, en scène avec nous, c'est un fils de tontons Makout. Donc il risquait de tirer sur son propre fils s'ils n'ont pas osé, tu vois. Et le lendemain, M. Duvalia fait chercher Gérard Rézil. Il l'a reçu dans son bureau et il lui a dit « Qu'est-ce qu'un théâtre ? » Si c'est qu'il parle un peu comme ça, comme un zombie. « Qu'est-ce qu'un théâtre ? » Alors Gérard était un peu interloqué, il cherchait une réponse, il disait « Le théâtre ? » « Ah ah, le théâtre. » Il s'est baissé sur son bureau, il a ramassé son bâton et il lui a donné quelques bons coups de bâton sur les épaules. Et le pauvre Gérard est revenu à la snag vraiment plus mort que vie. Et il m'a dit « Il faut vraiment qu'on prenne les dispositifs. » Et il y avait Jean-Dominique qui m'a vu ce jour-là, il m'a dit « Jacqueline, si je peux te donner un conseil, c'est de t'en aller d'ici. Parce que toi, Lucien, vous ne serez plus utile à l'extérieur qu'ici. » Donc si vous restez là, vous allez crever. Ils vont vous tuer. Vous écrivez des trucs un peu subversifs et tu sais bien que M. Duvalet n'aime pas beaucoup ça. Il y avait une fois du nouveliste qui était comme ça. Et quand je pense qu'au milieu de tout ce sang, c'était le mois de mai. On avait tué le frère Benoît, etc. C'était un militaire. Il s'était réfugié dans une ambassade. On l'a fait pas trouver. Alors de rage, du valier a envoyé une troupe tuer tout ce qui était dans la maison. Tout. Même les voisines qui étaient en visite chez ces gens-là. Ils ont tué même les voisins. Et ils ont tué, tiré sur sa femme de la fenêtre. Elle était accoudée comme ça. Paf ! Elle a basculé. Et ils ont laissé le corps pendant trois jours pourrir sur le sol. Et moi je disais à Lucien je n'ai jamais vu ça que dans le théâtre antique, dans Thèbes. Et quand je pense la petite phrase de journal, la phrase sans prétention, ça va mal ici. Ça va mal. On pille et brûle les maisons. Quand je pense, les mots ne sont plus nécessaires. Personne ne va plus au bois. Violer la fille et la mère. Que reste-t-il au Benoît ? Au milieu de tout ce sang, vous n'avez plus vos robes blanches ? Passe en pleurant vendredi. Aux femmes, quand vient dimanche, ce sont les mêmes qui rient. De tout ce sang, nous referons la nation. La petite phrase du journal, la phrase sans prétention, emporte d'ici tout le mal. Et quand je pense, au milieu de tout ce sang, c'est à l'humain de même. Et je suis parti. Je suis parti pour la maison de la radio pour un an. Et c'est comme ça que je suis parti d'Haïti en 1962. Fin 1962. Duvalier avait déjà commencé son règne pernicieux. J'ai vu le règne insolent de l'ombre. Quand on m'a fermé les facultés, sa voix même était sans dignité. J'ai vécu dans cette obscurité. Il n'y eut jamais de nuit plus sombre. J'ai vu l'enfer en totalité. Le soleil en partant hésité. J'ai vu le jour sans postérité. Je dirai le nombre hallucinant des atrocités. Et Bernard Célestin arrêté, l'un de la snade. Je dirai tout sans rien accepter. Je ne l'ai pas tout dit. Mais les uns avec les autres, on a fini par tout dire. Moi, les autres écrivains, les poètes, les chanteurs aussi, beaucoup d'un, on a tout dit de ce règne affreux. Onze ans, j'ai tenu ta main dans ma main comme une haute bise. Onze ans par tous les chemins, d'une rivière à l'autre rivière. Onze ans, ce fut mon baptême de ta main que je fais à ma main. Onze ans depuis que je t'aime et me sers d'autre chemin. Je suis parti avant. Lucien est resté. Et un soir, quand on m'a tout en débarqué, chez lui, à une heure du matin, il s'en cogna la porte. Et il y en a un qui a tiré son pistolet. La balle lui a échappé, je crois. Et ça a raflé la tête de Lucien. Il a encore d'ailleurs la marque. Et quand il a vu qu'il avait failli tuer Lucien, il a pris son pistolet et il a cogné sur sa tête avec la crosse. Et le lendemain, il a décidé, lui aussi, de partir. Il a été apparu en 1er mai, je m'appelle toujours. Je lui ai dit Mais Jacqueline avait... Je lui ai dit Tu arrives avec le muguet. Avec ses muguets. Il faut le mieux. Mais... Elle avait changé. Mais tout ça, j'ignorais. Elle était devenue... Tout ce qui se passait là. Pas blanche, mais... Je n'ignorais pas. Les cheveux noirs, elle avait les cheveux... Oui, j'avais blanchi en quelques mois. En quelques mois, 100 mois. Culotté comme de ci. Lucien m'avait donné son manuscrit bien relié en partant. Il m'a dit Il faut que tu essaies de voir Ragon. Elle avait parti avant moi. J'aimerais avoir une préface. Alors, la préface de Ragon que je disais. Donc j'ai écrit Ragon une maître. Une jolie lettre d'ailleurs. Je vais me garder des copies. Je vais m'en servir dans mon livre. Une jolie lettre pour lui dire que... Je lui racontais, je lui disais voilà, j'ai laissé mon ami en Haïti et tout le monde vit un drame dans ce pays. Les intellectuels, les poètes, les juifs, les poètes, etc. Et que j'aimerais beaucoup le rencontrer si je veux bien recevoir. Elle est allée le voir et lui a laissé... Je lui ai laissé mon manuscrit. Mon manuscrit, et après il m'a rappelé pour me dire qu'il a lu ça, le manuscrit il s'en a énormément intéressé et que quand mon ami sera à Paris, il nous recevra tous les deux. Et puis, entre temps, je suis m'envoyé deux poèmes qu'il avait écrits pour moi pendant... je n'étais pas là. Je les ai apportés à Ragon et il les a immédiatement publiés. Voilà les lettres françaises La page ou du chien publiés en première à la une. Qu'on le mette debout dans le mortier gâché tourné vers le sud. C'est bien. Non pas couché, mais debout. Il se fraille lui-même dans la difficulté de la pierraille et l'industrie du rocher inventée de main d'homme sa route. Et... que la lune au rouge au bout de la flèche suspend sa torche épouvantable. Et ce pays t'aura refusé jusqu'à l'oreiller de moule du crapaud. Et ton pays t'aura daigné la carte de boue du scarabie. Jean-Marie Sérouste est un autre metteur en scène. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Je n'ai jamais rencontré un homme de l'ampleur de Jean-Marie Sérouste dans le théâtre. C'était une sorte de prophète et en même temps un visionneur. Un visionneur. Alors j'ai dit à Jean-Marie un jour, il a dit à Lucien « Je vais te faire beaucoup de peine mais tu ne joueras plus une question. » Lucien lui dit « Ah bon ? » Il dit « Non, tu vas jouer vasté. Parce que le personnage te sciait beaucoup. Vasté. » Et voilà, c'est comme ça que on est rentré tous les deux dans cette aventure incroyable de la création de la tragédie du roi Christophe de Césaire qui était là pour nous tout le temps. Tant qu'on montait la pièce que Jean-Marie travaillait avec nous, Césaire était là tous les jours. « Vous, astres au cœur friable, vous venez du bûcher de l'Éthiopien même nom. Heure de Pologne, dessinez-lui ces armes non périssables d'azur au phénix de gueule couronnée d'or. » Oh, non, non, non. Non, non, va-t'en faire des filles. On s'est mariés le 15 juillet 1964 au consulat d'Haïti à la rue Théodil-Ribaud. Césaire était notre premier témoin. Et puis après, il nous a proposé de prendre un pot au bistrot du coin de la rue de Courcelles. On a été, on a mangé un sandwich au camembert, tous ensemble, et puis on est partis. Et le soir même, à l'Éthiopien, on prenait notre train sur Salsbourg. La première représentation a eu lieu le 4 août. On a joué à plusieurs soirées au Landerstéâtre de Salsbourg. Et puis après, on a commencé la tournée européenne. On est partis à Vienne faire le film à la télévision pendant une dizaine de jours. Après Vienne, on est partis sur Berlin. Et après Berlin, ça a été Venise. Et on est resté quelques temps à Venise, à la Peniche, pour deux représentations au Festival de Venise. après les amis de la tragédie du Loire Christophe, c'était une association. Ils ont organisé à l'Odéon Théâtre de France une longue série de représentations. Jusqu'au moment où on est partis au Festival Mondial des Arts Nègres un 10 avril 1970. C'est un des souvenirs vraiment les plus fantastiques de notre existence. Quand l'avion transportant la campagne du Toucan, une trentaine de comédiens noirs et blancs tous azimuts atterrit à Dakar-Rioff. Les gens engagés sur la passerelle dans ce tournubruit des arrivées, je pense à ce que j'écrivais il y a juste 10 ans dans un journal de Port-au-Prince, ce continent au port de l'Afrique, ce continent a la forme d'un cœur. Je vais entendre battre ce cœur. Et voici le premier pied posé sur cette terre d'Afrique. Ceux qui me regardent arriver ne le savent pas, ils mettront du temps à le savoir, mais moi je le sais, au moins depuis l'école, c'est ma terre et je lui ramène son roi, son fils triomphant, Douta. Douta Sec revenait jouer au Sénégal après 12 ans d'absence. Il n'avait jamais remis les pieds ici pendant ces 12 années. Et puis brusquement, il sait qu'il vient ici pour ouvrir la bouche sur une scène devant ses compatriotes, sa famille, ses anciens amis, les jeunes Dakarrois. et d'ailleurs, et il était paniqué. Tout le temps il remontait le moral, on disait, doyen, on est derrière toi, ne t'en fais pas, on est là, on va te pousser. Mais il avait peur. Il avait très peur. Et on était tous là, tissés en coulisses, ce fameux jour, pour qu'il sorte notre présence. Et on surveillait son rire, le premier rire de Christophe en scène. Et quand on l'a entendu jouer, on s'est dit, bon, c'est parti. Ça y est, il est sur scène, il a les pieds dans l'étrier. Et il avait joué, ça a été une représentation que je n'ai jamais plus revue. Dieu, comment tous l'affinera-t-il ? Je demande trop aux hommes. Mais pas assez honnête, madame. S'il y a une chose qui autant que les propos des esclavagistes mérite, c'est d'entendre nos philanthropes clamés, dans le meilleur esprit, sans doute, que tous les hommes font des hommes et qu'il n'y a ni blanc ni noir. C'est pensé à son aise et hors du monde, madame. Tous les hommes ont même droit, j'y souscrit, maires du commun l'eau et l'années qui ont plus de devoirs que d'autres. Vous avez été l'ami des plus grands, président Senghor, Maurice Béjar, Daniel Sorano, j'en passe plein, tout à sec. Installé au Sénégal depuis 1966, vous avez choisi l'occasion du dernier festival mondial des arts nègres pour fuir le régime de Duvalier en Haïti avec votre mari, Lucien, comédien, auteur et metteur en scène. Je me réjouis de le voir à vos côtés car je sais que l'hommage qui vous est rendu, madame, est également le sien. Madame Jacqueline Scott-Lemoyle, au nom du ministre de l'Éducation nationale, je vous fais commandeur, je vous remets le collier de commandeur des arts et des maîtres et je vous l'attache Merci. Vous vous souvenez de l'histoire du jangleur de Notre-Dame qui est rentré à Notre-Dame pour fuir et comme il connaissait pas de fuir il a fait ce qu'il savait faire jangler, ce que je vais faire. Mais on m'écrit que tu blanchis comme la brousse à l'extrait des femmes quand je devais être ta fête la fête de gîner de tes moissons de ta saison belle avec cette voix ne vant son noir et les greniers pleins à craquer de famille ton champion corse salue tel le palier de Katamak qui domine tous ses rivaux de sa fête rouvant panache d'argent et les cheveux des femmes s'agitent sur leurs épaules et les cœurs des vierges dans le tumulte de leurs poissons voici que je suis devant toi mère soldat aux manches nus et je suis vêtu de mots étrangers où tes yeux ne voient qu'un assemblage de bâtons et de haillons si je te pouvais parler mère mère tu n'entendrais qu'un gazouillis précieux et tu n'entendrais pas comme lorsque bonne femme de ses rares ou d'héridier le dieu au trop haut de nuages pétaradant des coups de fusil par-dessus de clics si des mots paraniés mère parle-moi ma langue glisse sur nos mots sonores et durs tu laissais faire doux et moelleux comme à ton fichier d'autres fois ah me pèse le fardeau pieux de mon songe je ne suis plus le fonctionnaire qui a autorité le marabout au disciple charmé l'Europe m'a broyé comme le plat guerrier sous les pattes pachilaires mais des tanques mon coeur est plus meurtri que mon corps jadis au retour des lointaines escapades aux morts enchantés des esprits je devais être mère le palmier florissant de ta vieillesse je te devrais rendre l'ivresse de tes jeunes années je ne suis plus que ton enfant en douloureux et il se tourne et retourne sur ses plans douloureux je ne suis qu'un enfant qui se souvient de ton sein maternel et qui te lève reçois-moi je ne suis qu'un enfant je suis qu'un enfant tu aimes bon Ne me retrouve pas. Je ne me suis pas dans la lumière de ton cœur. Si tu ne suis que ton enfant a douloureux, et il se tue bien de toi sur ses plans, je ne suis que toi. Tu te souviens de ton scène, ma mère. Ok, après, tu pleures. Mais, on m'écrit que tu blanchis comme la brousse à l'extrême. Moi, je le reprends à l'ancien. Je le reprends à l'extrême. C'est donc, écoutez, voilà. Quand je suis dérangé, c'est comme ça. J'ai du mal à... Le mot cheville... Voilà, ça y est. Je devais être, mère, le palier florissant de ta vieillesse. Je te devrais rendre l'ivresse de tes jeunes années. Je ne suis plus que ton enfant endolori, et il se tourne et retourne sur ses flancs douloureux. Je ne suis qu'un enfant qui se souvient de ton sein maternel et qui pleure. Reçois-moi dans la nuit qu'éclaire l'assurance de ton regard. Redis-moi les vieux contes des veillées noires que je me perde par les routes sans mémoire. Mère, je suis un soldat humilié qu'on nourrit de gros milles. Dis-moi donc l'orgueil de mes pères. Avant de partir, Lucien avait écrit une lettre au produit dans Saint-Gord. Lui disant, je viens au festival avec ma femme, j'aurais bien aimé rester pour quelques temps, faire l'expérience de la frite. Et Saint-Gord a répondu tout de suite. Il lui a dit, la porte vous est ouverte. Toute grande, vous pouvez venir. Et comme nous sommes arrivés, Jean Brière, qui travaillait à la radio, comme agent de programme, allait être nommé directeur des arts et lettres, je crois. Et ils ont nommé Lucien à sa place, à la radio, où il a passé toute sa vie professionnelle ici. Et moi, tout naturellement, je suis rentré à Sorano. Moi, Sorano, Lucien, la radio. La porte en face, quoi. La radio était sous le moulevard de la République, juste sympa à habiter. Et moi, c'est dans 5 heures. 5 heures. Ah oui, j'aime beaucoup ça, je crois. Mon cher confrère, je viens de lire vos 11 et 1 poèmes d'amour que m'a remis notre ami Brière. Je vous dirai très simplement que j'ai pris beaucoup de plaisir. Et c'est ça qui m'émeut, moi. En les lisant, j'ai souvent souri, j'ai quelquefois ri, j'ai eu quelquefois envie de pleurer. Vous nous avez donné, là, de l'authentique poésie. Fraternellement, elle est sur Léopold, c'est dans 5 heures. Comme des yeux français sans l'ordre. À l'occasion du 70e anniversaire du président de la République, l'Office de Radio-Diffusion Télévision Sénégalaise vous invite à écouter. Bon anniversaire, monsieur le président, pour quitter un gars, mais t'écoutes. Un Indien indique un chemin à un Indien. Un Indien indique un chemin à un Indien. Et là, tout de suite, je vais voir s'il y a, si vous faites facilement la faute de votreographe. Un Indien indique un chemin à un Indien. Il n'y a pas de doute. quand tu tues, dans la dérogation. Si j'y vais trop vite, dites-le moi que je vais ralentir ça. Ces exquis, excréments, expriment d'un excès, peut-être un excès, de moi, je pensais à vous et puis c'est ça qui m'est venu, on est copains, on est copains, donc j'ai J'essaie que vous serez d'autre gloire demain. Lucien n'est jamais retourné en Haïti. Jusqu'à présent, moi je suis habé sept ou huit fois, ma mère était en Haïti, je ne pouvais pas l'abandonner complètement, il y avait ma famille en Haïti, mais Lucien n'a jamais plus, n'a jamais accepté de repartir. Il a eu l'occasion, mais il ne voulait pas. Je crois qu'il aurait beaucoup souffert, parce que moi quand je partais en Haïti, chaque fois que je revenais ici, je restais au moins trois mois à broyer du noir, du cafard, parce que je constatais déjà la lente descente aux enfers de ce pays, et ça me faisait mal au cœur, et je racontais tout ça à Lucien, elle me disait, tu vois, qu'est-ce que j'irais faire là-bas ? Tous mes amis ne sont plus là, ceux qui sont partis sont partis, ceux qui sont tués sont tués, que veux-tu que j'achète là-bas ? Ma famille n'est plus là, ce serait pourquoi, pour aller me promener dans mes points que je connaissais, qui sont même plus accessibles pour moi. Donc je préfère garder mes souvenirs intacts, c'est ce qu'il a fait. Tu as gardé longtemps, longtemps entre tes mains le visage noir du guériné, comme s'il éclairait déjà quelques crépuscules fatales. De ma colline, j'ai vu le soleil se coucher dans les baies de tes yeux. Quand reverrai-je mon pays, l'horizon pur de ton visage ? Quand m'assierrai-je de nouveau à la table de ton sein sombre ? Et c'est dans la pénombre, le nid de tous propos. Je verrai d'autres cieux et d'autres lieux. Je boirai à la source d'autres bouches, plus fraîches que citron. Je dormirai à l'ombre d'autres chevelures, à l'abri des orages. Mais chaque année, quand le rhum du printemps fait flamber la mémoire, je regretterai le pays natal et la pluie de tes yeux sur la soif des savanes. Je vous demande l'autorisation de vous répondre poétiquement. Un extrait d'un de mes poèmes, comme je suis né de mon recueil de rires de jours. Je suis né dans une grande maison et dans une petite ville. C'est là peut-être qu'il faut chercher l'explication. De quoi, mon Dieu, de tout, de quoi ? Je n'ai jamais eu d'amis parmi ceux qu'on nomme mes égaux, même enfants, même au temps des trois usines et des automobiles de luxe. D'instinct, je recherchais la camaraderie des garçons pauvres et j'écoutais le cœur parler. Pauvres et noirs, forcément. forcément, par hasard, par hasard, forcément. Si mon Seigneur t'é connaît, j'ai hissé un peu peint, qui t'appelait l'ostigou pour peintre. Et si le pape t'é connaît, j'ai hissé un peu de clé, bien, bien, quand il t'écoutes dans ta commune, par hasard, il t'appelait ça. Oui, et je savais que c'était difficile de faire une émission avec toi, avec vous, pardon, sans parler avec Lucien. Voilà, je suis content, parce qu'il était là à présent avec. Et comme je n'avais pas beaucoup le quitté, je... ... Et toute l'école, eux, aujourd'hui, rendent un vivant... un vivant hommage à ces deux personnages marquants de la culture au Sénégal. Dans le domaine de la littérature et dans le domaine du théâtre. La polésie oppose des définitions une résistance particulière. Lorsqu'elle se résigne, mal à l'être qu'essence, J'aime, j'aime, j'aime l'Afrique tout entière à l'assaut des soleils. Je voudrais rendre un hommage à quelqu'un qui est à côté de moi depuis 54 ans de notre vie. Et je m'appelle un souvenir, un soir, au célèbre Babel à la cité universitaire de Paris. Des étudiants sénégalais qui étaient seins en nous, ils ont apporté un journal dans lequel il y avait un petit garçon noir lâché parce qu'il avait si fait d'admiration sous le passage d'une jeune Irlandaise prénommée Caroline. Des années sont passées là-dessus, depuis longtemps, mais je crois que maintenant, le médecin a le droit de dormir en paix. Je crois que le médecin de Moine, qui a écrit ce poème, peut-être en paix, lui qui avait choisi qu'on exergue à ce poème, un verre de Paul-Éluard, « Je ne m'endormirai que si d'autres s'éveillent, s'éveillent. » Chante pour ne pas dormir du ciel de Moine. Aime-t-il, ne dors pas ? Aime-t-il, ne pleure pas ? Aime-t-il, j'ai vu ta photo. Un camarade m'a montré ta photo. Aime-t-il, j'ai vu ton visage. Comme un enfant ne dort plus que tu es un homme, comme une femme ne pleure plus, des femmes te désirent. Depuis ta mort et même, j'ai vu des femmes te désirées, le regard perdu devant son regard perdu, de beaux yeux noyés devant tes beaux yeux noyés, effacés. Depuis ta mort et même, j'ai vu des femmes te désirées, j'ai vu des femmes blanches de stupeur, ou seulement blanches de couleur, qui du soir au matin, et de la salle à manger, à la chambre à coucher, changèrent leur vérité contre l'argent d'un soupir, contre l'étranger de nier d'honneur du plaisir. Quel plaisir humain ! Bien entendu, on aura menti. Quatorze ans, c'est impossible. Ils veulent que je pleure, ils veulent que tu dormes. Quatorze ans, est-ce que vous imaginez ? Pas même le temps d'étudier un baiser. Pas même le temps de changer la voiture de ses sens ou de ses souliers. Quatorze ans, est-ce qu'il ne dort pas ? Est-ce qu'il ne pleure pas ? Est-ce qu'il faut que tu pleures toujours ? Est-ce qu'il ne dormirai plus ? Est-ce qu'il a vu ta photo ? Un camarade m'a montré ta photo. Est-ce qu'il a vu ton visage ? Caroline, j'ai vu ton ouvrage. Ce que j'ai vu n'était pas un beau visage d'enfant. Ce que j'ai vu n'était pas un clair sifflet d'enfant, sifflant par un oiseau, une femme ou un brindeau. Ce que j'ai vu était un dur visage. C'était un dur visage que l'on pouvait désirer. C'était un dur visage que l'on pouvait déchirer. Un dur visage, parce qu'on l'avait défiguré. C'était un dur visage de n'être lâché. Et m'a-t-il l'ouïe ? Né à la mort, avant qu'à l'amour, un jour, tu ne sois né. Un jour, une nuit, ils ne t'ont pas laissé. Ils pouvaient au moins te laisser le temps. Tu pouvais au moins les rendre contents, puisque c'était leur nuit. Voilà t'es l'ouïe. Tu pouvais au moins épaissir ton lait. Tu pouvais au moins grossir ton sifflet, jusqu'à cette forme brûlante et allongée, jusqu'à cette trompette sacrée. Qu'une fois, avec nous, Armstrong, nous avons pour l'amour et pour l'éternité embouché. Jusqu'à cette crue victorieuse de ton sang, de ton sang, de toutes les zones où il est du Congo et du Mississippi. Ils ne t'ont pas laissé le temps. Mort, vraiment mort. Tu es dans l'œuf, tout noir. Mort dans ton souïe, tout blanc, tout neuf. Mort sans souïe, mort sans semence. Tu es deux fois, deux fois, exfolié. Et Mathieu, ne dors pas. Et Mathieu, ne pleins pas. Et Mathieu, ne dors pas. Et Mathieu, ne pleins pas. Bien que tout ceci en vérité raconte qu'un homme, cette nuit à rêver, et Mathieu, ne dors pas. Et Mathieu, ne pleins pas. Viens ! Non pas étonnamment coucher, comme je t'ai vu, le col replié de ta chemise, replié comme une aile. Mais debout ! Moi, te donnant la main, elle n'est-il bien, bien lâchée, sans cri et sans sommeil, sans yeux et sans oreilles, aveugle et sourd, muet, noir et lourd. ... 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